L'Afrique perd environ 4,4 millions d'hectares de terres productives, un chiffre alarmant qui met en péril les moyens de subsistance de millions de personnes. Afin de discuter des stratégies pour restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience, la Côte d'Ivoire a accueilli jusqu'au 2 septembre la réunion préparatoire de la 16e conférence des partis sur la désertification et la sécheresse. Cette rencontre aujourd'hui sera le moment où nous allons présenter ce rapport, ce qui a été fait et entendre encore des états pour dire qu'est-ce que vous voulez, quelle est l'étape et à quel niveau vous voulez porter la convention pour la COP qui va se passer en Arabie Saoudite en début décembre. Il y a plusieurs voies à emprunter mais ça nécessite vraiment des discussions, des études de faisabilité et ça nécessite un effort collégial et collectif. La Côte d'Ivoire choisie pour organiser ses réunions réaffirme son engagement dans la lutte contre la dégradation des terres et les effets du changement climatique. Donc c'est une occasion importante pour tous les pays partis à la convention de se retrouver, faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris lors des COP précédentes, partager les expériences. Quels sont les projets qui peuvent être développés pour que les questions de sécheresse, les questions de lutte contre la désertification, soient les questions qui soient traitées de façon durable. La 16e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aura lieu du 2 au 13 décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Sous-titrage Société Radio-Canada